Les gens n'arrivaient pas à imaginer qu'en tant que meilleure amie, on puisse avoir un projet de parentalité. C'était vraiment genre, mais vous vous aimez, mais vous êtes un couple, mais enfin, assumez ! Ils sont pas tout bien comme il faut, rangés par deux, un homme, une femme, ah, maman, ils s'aiment comme des barbiers du Ken, là ! Du coup, on est ce qu'on appelle des BFF, des super potes, des meilleurs copains, et on s'est jamais pécho, contrairement à ce que plein de gens en croient. Moi, je suis une meuf cis de 39 ans maintenant, je suis hétéro, donc forcément, on me tâle le cul pour savoir pourquoi j'ai pas de gosses, est-ce que je veux avoir un gosse, est-ce que j'ai un mec, est-ce que je veux faire un gosse avec un mec ? Mais en effet, ce que la médecine française appelle l'horloge biologique m'a fait quand même m'interroger à un moment donné. Avant ma transition, j'étais lesbienne, et il n'y avait pas encore la PMA pour toutes, donc c'était quand même des parcours où il fallait être très motivé, très, très, très motivé, et c'est encore le cas aujourd'hui, même si la loi est passée en vrai, c'est pas encore tout rose. Et après, en transitionnant, c'est vrai que ça a un petit peu ouvert d'autres questions, je me suis dit, ah tiens, maintenant que j'ai un corps différent, que je suis bien, que je me sens à ma juste place, tout d'un coup, porter un enfant, voilà, pourquoi pas ? Plus Sophie-Marie, qui était donc ma meilleure amie et voisine, on était un peu tout le temps ensemble, et je me suis dit, bah tiens, la coparentalité aussi, c'est quelque chose de chouette, et puis, voilà, en constatant que l'amitié est souvent dévalorisée, en fait, par rapport à l'amour, c'est un peu comme si il y avait une petite pyramide des relations dans la société, et tout en haut, il y a l'amour amoureux, oula, alors là, oula, là, c'était en couple, c'est génial ! Alors que nous, on voulait dire, bon, ok, très bien, c'est une norme, certes, mais il y a aussi d'autres normes qui existent, donc il y a le fait de faire en effet un enfant en coparentalité, avec des amis ou avec des gens qui veulent aussi être parents. Il faut vraiment être conscient que ces manières-là de faire un enfant, elles sont beaucoup plus empreintes d'obstacles que de juste pouf, ken un samedi soir sur un parking, quoi. Oui, on a découvert, par exemple, que quand on se présente en tant que meilleure amie devant la médecin en France, elle nous explique qu'on n'a pas... Elle est censée vérifier la véracité de notre couple, donc en fait, on n'est même pas censé être là. Quand on commençait à parler de ce projet, les gens n'arrivaient pas à imaginer qu'en tant que meilleure amie, on puisse avoir un projet de parentalité. C'était vraiment genre, mais vous vous aimez, mais vous êtes un couple, mais enfin, assumez ! Et t'as là, bon, bah, ça va, ça fait 15 ans qu'on traîne ensemble, on le saurait si on avait envie de se pécho, quand même. On a assez parti en voyage et on a dormi dans le même lit combien de fois. C'est une obsession, non ? C'est une obsession... Ça va pas, nous dire ça à la télé ! Oui, donc les gens avaient vraiment ce truc à vouloir absolument qu'on soit à un couple et comme si c'était impensable autrement, alors que c'était intéressant, mais c'était... D'autant plus, ça me donnait envie de dire, bah non, on peut faire un projet de coparentalité, ça existe. Bah, à un moment, c'est vrai qu'on se demandait qui allait porter l'enfant, parce que Sophie-Marie commençait à se dire, ouais, en fait, je suis pas sûr, enfin, j'ai envie d'être parent, mais pas forcément de porter. Et moi, à l'inverse, ayant ce qu'on appelle un cis-passing, ayant le corps, voilà, que j'ai toujours voulu avoir et tout, tout d'un coup, porter un enfant me semblait être une expérience, c'est vrai, c'est une expérience physique très forte qui était possible pour moi. Alors qu'avant ma transition, ça aurait été genre trop, trop de, tu vois, de symboles féminins. Et là, tout d'un coup, ça raconte une autre histoire, il y a quelque chose de politique aussi, parce qu'on voit bien le backlash et la violence qu'il y a envers les personnes trans qui demandent à être parents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les personnes trans n'ont pas accès à la PMA. Si moi, demain, je demande une PMA, elle me sera refusée en France, donc je suis quand même traité comme un sous-citoyen, moi et toutes les personnes trans, évidemment. Donc il y a encore un vrai problème de justice et d'égalité. Je pense que c'est un point de cristallisation très fort. On l'a vu avec le backlash du planning familial, quand ils ont juste dit qu'ils accueillaient les hommes enceints, les gens ont pété des câbles. On nous tanne avec le fait que la natalité soit au plus bas, on est à 1,8 en France, et pour dire qu'en fait, arrêtez de chipoter. S'il y a des gens qui ont vraiment envie de faire des enfants, laissez-les faire plus simplement. Et en fait, le premier lieu des violences, ça reste quand même la famille, si c'est hétéro-patriarcale, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Donc je pense que quand même, quand on dit qu'on veut protéger les enfants, tous les gens qui disent ça en disant il ne faut pas que les trans ou les queers des enfants, bon, regardez juste les chiffres et regardez où sont les violences. Elles sont dans vos familles, pas les nôtres a priori. Donc peut-être on peut y réfléchir un peu. Je pense qu'en 2023, on est à un moment où à la fois le monde évolue, bouge, il y a plus de représentations des personnes queers et des femmes célibataires, etc. La loi quand même a changé pour la PMA. Mais il y a aussi des mouvements réactionnaires très forts qui sont toujours comme ça. Quand il y a une avancée, il y a un recul en même temps, il y a toujours des tensions. Et donc, on est quand même dans un moment de, on peut le dire, on peut le constater, de droitisation, de fascisation de l'Europe, des États-Unis. Et comme il n'y a pas de modèle visible optimiste, bon, c'est facile de faire des nouveaux modèles, les boucs émissaires de cette société anxieuse par rapport à son avenir. Donc quand les gens disent, ça va, de toute façon maintenant, c'est facile de transitionner, tout le monde peut faire des enfants. Non, ce n'est pas vrai, c'est encore très compliqué. Il y a beaucoup d'obstacles et nos droits sont toujours menacés. Donc je pense que c'est important de rester très vigilant et très ouvert. Le message, c'est vraiment de dire, allez-y, faites la famille de vos rêves et sentez-vous légitime de faire la famille qui est juste pour vous. Parce que ce qui compte dans la vie, c'est d'être juste avec soi et de se rendre heureux et de se rendre heureux les autres. Ce n'est pas de rentrer dans une case. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501